Une grande variété d'objets peuvent être créés avec Illustrator, mais l'outil plume reste l'outil le plus utilisé pour la construction de formes spécifiques. Je sélectionne donc cet outil plume et il me suffit de réaliser des clics successifs pour construire un polygone directement. Lorsque j'arrive sur le point de départ, je vois apparaître une petite boucle à côté de ma plume, qui signifie bien que je vais fermer la forme. Chacun des objets ainsi constitués pourra obtenir des attributs de remplissage ou de contours. Ainsi, je vais choisir comme couleur du jaune pour le prochain tracé que je vais réaliser. Par clics successifs, je réalise donc à nouveau une forme géométrique, remplie cette fois-ci de jaune. Les constructions réalisées avec l'outil plume peuvent être constituées de traits, comme on vient de le voir, mais également de courbes. Il suffit alors de cliquer pour déposer un point d'ancrage et de glisser pour en extraire un point directeur indicateur de la direction à suivre. Je répète cette opération plus loin, puis encore, et encore, et encore, pour terminer ma forme comme il convient. Voyez à quel point il est simple de réaliser des formes à base de cette fameuse courbe de Béziers par un simple cliquet glisser. La modification d'un tracé s'effectue par déplacement d'un point d'ancrage ou d'un point directeur. J'utilise donc l'outil de sélection directe qui va me permettre d'agir, de sélectionner plus exactement et d'agir sur les points sélectionnés. Ainsi, si je prends le point directeur et change sa direction, je modifie sensiblement la forme. De la même façon, si je prends le point d'ancrage et le déplace, je modifie également la forme en question. Je reviens à une forme organisée comme le cercle, l'ellipse, je clique, je glisse, je maintiens la touche majuscule pour être certain de faire un cercle parfait. Si, à l'aide de l'outil de sélection directe, je sélectionne un point de ce cercle, je vois apparaître les traits de construction correspondant au point directeur et au point d'ancrage de la fameuse courbe de Béziers. Ce sont les mêmes vecteurs que ceux que nous venons de réaliser avec l'outil plume. Et on voit à quel point il est simple de modifier une construction par déplacement, positionnement, recréation des différents points d'ancrage et points directeurs. Il existe dans ces constructions deux types de jonctions possibles. Les jonctions par inflexion, qui font que lorsqu'on prend un point directeur et le modifie, on modifie également dans le même temps celui qui est en face de lui. Et les jonctions de type sommet, qui vont avoir un point directeur unique, complètement indépendant de l'autre côté. Vous pouvez voir dans la palette de contrôle l'accès à de nouvelles fonctionnalités offertes par Illustrator CS3. Celles-ci vont nous permettre d'agir plus simplement sur le type de jonction de tracé. Ainsi, une jonction dite en inflexion pourra être transformée en jonction de type sommet. Pour cela, un simple clic sur cet outil de conversion permet de supprimer toute direction existante. A l'inverse, en cliquant sur l'icône de droite, on va recréer des points directeurs en inflexion. Reprenons le cercle par son point d'ancrage et agissons ainsi en supprimant les points directeurs. On peut également donc, comme on vient de le voir, les recréer à nouveau. De la même façon, sur ces formes qui n'étaient pas pourvues du tout d'inflexion, nous allons pouvoir, par sélection d'un point, demander de créer des points directeurs qui permettront maintenant d'agir sur la forme en question. Voilà donc un nouveau moyen rapide pour une parfaite maîtrise de vos constructions en courbe de béziers. Derrière la plume se cachent toujours des fonctions complémentaires de cet outil. Il suffit de cliquer sur l'outil plume, maintenir le bouton enfoncé, pour voir apparaître les outils complémentaires, que l'on peut d'ailleurs, en allant complètement à la droite, détacher dans une palette. On retrouvera ainsi la possibilité d'ajouter des points d'ancrage à un tracé sélectionné, de supprimer des points d'ancrage, mais encore, un outil de conversion de points directeurs permettant de convertir les points d'inflexion en points de sommet, les points de sommet en points d'inflexion par glissement, et encore, les points de jonction en inflexion en des points de jonction en sommet. La bonne maîtrise de ces outils sont à la clé de votre réussite d'un Illustrator. Vous pouvez utiliser également, pour ces fonctions cachées, des raccourcis clavier encore plus productifs.